Ah, quel beau chapeau ai-je acheté là au marché, c'est vraiment un très beau chapeau, j'en suis vraiment content ! Mais enfin ce n'est pas possible Emile, vous êtes toujours à vous couvrir de ridicule ! J'innove mon vieux, j'innove ! Regardez, j'adopte un nouveau comportement et bientôt tout le monde mettra un beau chapeau ! Ou un chapeau ridicule, c'est comme vous voulez ! Aujourd'hui je voudrais vous parler de l'innovation. L'innovation c'est l'adoption d'une nouvelle pratique au sein de la société. On pourrait toujours faire de la même manière, mais non, on change. C'est ça l'innovation. Et en fait, pour comprendre cette innovation, il existe trois modèles. Trois modèles qu'on va classer en deux catégories. Il y a deux catégories de modèles en fait. La première catégorie de modèles, ça va être un modèle hiérarchique. Les seconds modèles, ce seront des modèles transversaux, où là les choses se font plus de manière horizontale. Donc pour résumer finalement les deux grands types de modèles, on va avoir des modèles verticaux, où l'innovation se diffuse de manière verticale, et des modèles horizontaux, où les choses nouvelles se diffusent de manière horizontale. Dans les modèles hiérarchiques, on va donc utiliser l'image d'une pyramide qui représente la société et au sein de laquelle l'innovation va se diffuser. Les premiers modèles, c'est une diffusion d'innovation qui part du haut vers le bas. Donc ce qu'on pourrait appeler les élites, les catégories sociales ou les personnes qui sont situées le plus en haut de la société, en tout cas sur les positions qui sont peut-être les plus valorisées socialement, ce sont elles qui vont d'abord adopter de nouveaux comportements, de nouvelles pratiques, de nouveaux modes de vie. Il y a donc une diffusion qui se fait des catégories sociales dominantes vers les catégories sociales les plus populaires. Toutes les avancées technologiques ou tous les produits à forte valeur technique vont se diffuser sous ce modèle-là, que ce soit le smartphone, l'automobile, la télévision, il y a une cinquantaine d'années, tout ça se diffuse selon un modèle top-down, du haut vers le bas, des élites vers les masses. Le second modèle, c'est toujours un modèle hiérarchique, donc toujours un modèle vertical, mais cette fois-ci, on ne va plus partir du haut vers le bas, mais on va partir du bas vers le haut, ou des marges vers le centre. Donc il s'agit de pratiques qui sont d'abord confinées au milieu populaire, donc ça peut être à la fois un modèle qui part vraiment du bas vers le haut, ou alors des marges vers le centre et donc vers le haut. Le tatouage, par exemple, c'est quelque chose qui, il y a une vingtaine d'années, était vraiment une pratique très liée aux personnes qui étaient en marge de la société. Eh bien, le tatouage, maintenant, s'est diffusé peu à peu, à travers notamment les classes populaires, ça se vérifie dans les enquêtes, quand on fait vraiment des sondages sur les pratiques du tatouage dans les différentes couches de la population, on voit que c'est d'abord les couches les plus populaires qui sont les plus tatouées, mais que maintenant, ça gagne tout doucement les catégories sociales supérieures. On peut penser à la diffusion du rap, qui était d'abord une musique qui était très urbaine, très liée au banlieue, et maintenant, dans certaines tranches d'âge, le rap est devenu vraiment quelque chose de très courant. Il y a le deuxième type de modèle, des modèles transversaux. L'innovation va se diffuser tel un virus, de proche en proche, de connaissance en connaissance. Et ici, on a une opposition par rapport au premier type de modèle où c'est plutôt la catégorie sociale d'appartenance qui joue. Ici, c'est vraiment le réseau relationnel qui va influencer l'adoption de nouvelles pratiques. L'image qui est souvent reprise aussi pour définir ce modèle, c'est la toile d'araignée. Les choses vont se diffuser comme ça, comme sur une toile d'araignée. On s'est rendu compte, dans des études, notamment aux Etats-Unis, que les antibiotiques étaient prescrits par des médecins, selon ce modèle. Mais on peut penser aussi aux différentes modes qui touchent les cours de récréation, tels les jouets, les gadgets, comme ici récemment le hand spinner, qui se développe vraiment sous cette forme transversale, où on voit quelqu'un qui a, ou un élève possède l'objet, et finalement, autour de lui, son groupe d'amis va lui-même adopter cet objet, et ainsi de suite, en faisant tâche d'huile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation, et à très bientôt. Écoutez, mais c'est tout à fait insurréaliste, votre truc. Maintenant, tout le monde a un chapeau ridicule dans la rue. Le chapeau, c'est un chapeau pointu qu'il fallait mettre. Regardez, tout le monde dans la rue a un chapeau pointu, et non pas un chapeau au boule. Vous avez l'air fin maintenant de votre chapeau au boule. Vous êtes complètement naze. Ah, écoutez, mais il vous m'embêtez. Tire, le titu, chapeau pointu. Sous-titrage ST' 501